... Alors, les labels grotesques et les accords pour servir la soupe. Je pense que ça méritait quand même un petit passage. Les top employeurs. Bon, alors, je vous rappelle qu'on avait déjà eu droit à top employeurs en France en pire moment de la crise sociale. Donc, ça avait été quand même assez drôle. Maintenant, on a top employeurs en Inde. C'est top de chez top. Et en plus, c'est sur la page de la Trano. Donc, on est top employeurs en Inde. Je vous rassure juste. On est top employeurs pour la délocalisation d'OBS. Donc, on est top employeurs en Inde. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais enfin, quand vous savez que l'association top employeurs, je crois, elle est à Amsterdam. Et qu'en fait, c'est des entreprises qui se cotisent pour elles-mêmes faire une association et se distribuer les prix tous les ans. Je me demande. Bientôt, on sera top employeurs en je ne sais pas quel pays du monde. Ouais, peut-être la Chine. On sera peut-être top employeurs en Chine. Tout simplement parce que les enfants qu'on emploiera auront plus de 12 ans. Donc, ce sera pas mal. Enfin bon, je ne sais pas très bien comment ça va finir. Mais je vous avoue que c'est un petit peu grotesque. Le label VGO, sur lequel Patrice et Hélène Marcy me rappelaient qu'on avait hurlé à la mort, c'est quand même l'entreprise est partie d'encore le financement du label VGO. Nicole Nota avait besoin d'une reconversion. Je vous rappelle que c'est l'ancienne secrétaire de la CFDT. Elle a décidé d'être présidente de cette espèce d'entreprise qui desserbe des labels. Elle avait rendu beaucoup de services à beaucoup d'entreprises en signant beaucoup d'accords collectifs. Donc, elle a décidé de monter un label. L'entreprise adore la CFDT. Donc, il faut quand même un peu financer ce label. Donc, ça, c'était dans les accords grotesques. Je crois qu'on est sortis de cette discussion. Et on a dit qu'on ne voulait pas entendre parler de cette histoire de label, de machin, qu'on ne voulait pas être interrogé. Donc, si vous entendez parler, vous, en tant que DSCO, ADS, RS, peu importe, du fait d'être interrogé sur ce label, vous répondez gentiment à votre interlocuteur. « Écoutez, allez voir ailleurs si j'y suis. » Enfin, bon, on ne se prête pas à ce jeu grotesque qui est d'avoir un label. Alors, c'est le bien-être social ou je sais quelle connerie. C'est grotesque. Et certainement pas avec une ex de la CFDT qui a fait tant de mal sur un certain nombre de sujets. Donc, là-dessus, je dis, il y a eu un ou deux DSCO qui ont été appelés qui les ont envoyés dans leur but. Mais je vous le précise et je vous le redis. On aura l'occasion d'en reparler. La conduction de la Mutuelle MG, Mutuelle Générale, pour les seuls sains et droits privés, dont les dirigeants, ou aussi les syndiqués chez FO, c'est sans appel d'offres. Dans les procédures judiciaires, juste pour revenir à un peu de calme, il faut que... Et ça, c'est un des points importants, c'est que je crois que le syndicat, en tous les cas, il a toujours essayé de le faire. C'est de faire en sorte que nous allions vers le meilleur des deux mondes entre les sains et les droits privés et les fonctionnaires, et pas le moins des deux mondes. Sur la représentativité, je vous rappelle qu'il y a trois procédures... Enfin, je vous remets le point sur trois sujets. Orange a perdu les DS à moins de 10%. Vous savez que la direction voulait que quand on faisait pas 10% dans une zone... Enfin, quand un individu, pardon, faisait pas 10%, il pouvait pas être nommé DS, même si on avait plus d'autres candidats, il préférait qu'on nomme des gens de la CGT ou de FO. Je rappelle que la Cour de cassation a trouvé la situation grotesque, a condamné France Télécom, mais enfin, on s'est quand même tapé une dizaine ou une douzaine de procédures. Le deuxième élément, c'est qu'Orange a perdu le droit de nous demander tout dommage et intérêt quand des désignations de DS sont annulées sur l'histoire de la loi de 2008, parce que la Cour de cassation a considéré que la situation était tellement compliquée que ça annulait le fait qu'un juge accède aux demandes d'Orange de nous faire payer des dommages et intérêts, annuler le jugement en lui-même. Donc la Cour de cassation a dit, écoutez, c'est un tel bordel cette loi de 2008 que tout juge qui considère qu'il faut faire condamner la CFE-CGC à payer des dommages parce qu'on a fait des désignations de DS. Le jugement est annulé. Je ne vous dis pas le bordel que ça a généré sur cette affaire. Donc on est en train d'essayer de trouver un modus vendi avec la boîte pour que ça n'annule pas les jugements parce que sinon il faut tous repartir au tribunal. Enfin, c'est un cirque total. La Cour de cassation considère que la loi de 2008 doit être réécrite de façon extrêmement claire. Et la question de la validité des urnes 1 et 2 est toujours devant le tribunal administratif. Et je ne sais pas très bien comment on va repartir aux élections avec l'histoire des urnes 1 et des urnes 2 avec le vote électronique. Je pense que nous allons vers Wonderland dans l'émission des PV et des affaires. Je ne sais pas. Au final, au bout de 3 ans, on n'a pas résolu le problème. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la direction a dépensé sur l'affaire à peu près 2 millions d'euros de frais judiciaires et de temps passé par les avocats pour essayer de briser notre organisation syndicale. Elle était relativement déprimée. La direction CA, on était au plus haut de notre histoire. Le deuxième point qui est important, qui n'est pas sorti dans la presse et qui va sortir dans les médias, c'est que France et ICOM, au-delà du fait que c'est... Enfin, Orange, mais France et ICOM, parce qu'en fait, c'était France et ICOM, a été condamné pour délit d'entrave sur le dossier de harcèlement moral à SCE. À SCE, il y a une histoire assez grave de harcèlement moral où toute la hiérarchie est couverte, où ceux qui ont été mis en cause ont été relaxés, mais le parquet assez furax de la décision des juges a décidé de faire appel. C'est assez rare, considérant que la relaxe n'était pas acceptable. Donc, ils ont repassé. Mais le dossier dissocié d'entrave syndicale, sur lequel on avait porté plainte, a fait que la direction a été, de son histoire, le plus sévèrement condamné sur un délit d'entrave. Alors, sévèrement condamné, ça ne veut pas dire des sommes folles, mais il y a une amende pénale de 12 000 euros, ce qui est un montant assez élevé. Que Orange a été condamné à verser 10 000 euros à la CFE-CGC en tant que syndicat. Il se trouve que Sud, c'était vaguement porté partie civile. La dernière minute, ils ont eu 1 000 euros. Donc, considérant que... Non, mais c'est normal, il y a un syndicat majoritaire à SCE. Il y a Sud, qui est complètement perdu aux oubliettes, qui dit à la dernière minute, ouh, moi aussi. Bon, le juge dit, OK, vous êtes un syndicat, vous avez droit à 1 000 euros, mais enfin, vous n'avez quand même pas subi beaucoup de préjudices. 10 000 euros de dommages intéressés, énorme pour un délit d'entrave, et que, en plus, le CHSCT a été condamné à 10 000 euros, plus, je crois, des frais de justice, enfin, un paquet de trucs, je ne vous fais pas le détail de l'affaire. J'attends le jugement, c'est la preuve, enfin, moi, je veux dire, en tous les cas, c'est l'expression même, du fait que, oui, la direction vis-à-vis de la CFE-CGC organise sciemment et délibérément des délits d'entrave, et ce jugement devra maintenant être opposé à chaque direction, à chaque déo, pour leur dire, écoutez, si vous voulez, on ira, ça a pris 4 ans, notre détermination est intacte, vous nous entravez dans l'exercice de nos mandats, quand on révèle des faits qui sont catastrophiques, on a des choses graves, vous essayez d'étouffer les dossiers, la direction n'a pas fait appel, le jugement est définitif, la direction était très en difficulté pour faire appel sur l'affaire, le jugement est donc définitif, à ma connaissance, Christian, tu sais ça, je crois qu'ils n'ont pas fait appel, donc, en tous les cas, ça ne nous a pas été signifié dans les délais, donc, voilà, c'est quand même un élément assez important, donc le délit d'entrave de la direction vis-à-vis de nous est avéré, alors vous allez me dire, c'est l'époque Lombard, ce n'est pas la nouvelle équipe, mais enfin la nouvelle équipe, c'est 3-4 personnes en haut, c'est la même bureaucratie qui est juste en dessous, donc c'est un élément important. Troisième sujet, sur les procédures judiciaires, vous avez vu les tracts ineptes de FO passer en disant que la solidarité avait gagné, le problème c'est qu'FO ne sait pas lire un jugement, donc c'est un peu compliqué d'expliquer à des gens, Christian vous en dira peut-être plus à l'occasion, si le sujet revient, mais Orange a été en fait condamné à payer 32 millions d'euros par an, en plus, au titre des activités sociales et culturelles, donc si vous considérez que c'est quelque chose qui a été perdu par la CGC et par le CE de SCE, c'est que je pense que l'FO ne doit pas très bien être bon avec les comptes, mais c'est vrai que c'est un peu normal qu'ils fassent de la démagogie puisqu'ils sont aux ordres, donc il fallait bien trouver une organisation qui écrive des torchons pour dire que la direction avait gagné, elle a été quand même sévèrement condamnée, donc les 32 millions d'euros d'ébitda qui ont été perdus, entre guillemets, par la direction financière, ont fait quand même que tout Olivier de Cerf a tremblé de haut en bas quand la direction financière a découvert le jugement, a découvert qu'elle devait passer le budget des activités sociales de 3,75 à 4,51 de la masse salariale, donc c'est 20% du budget en plus, donc on est passé de 168 millions d'euros par an à 190, ou en équivalent par rapport à l'accord de 2004, donc on y reviendra dessus, c'est en fait assez simple, le principe des activités sociales et culturelles, je vous le donne, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la restauration et le reste des activités sociales et culturelles, c'est le même budget. Françaiscom a considéré dans son histoire qu'il devait séparer ses budgets pour des questions d'identification des périmètres, parce qu'il y avait une bascule, et que la restauration lui revenait en gestion de droit, le CE2SCE a considéré que ce n'était pas le cas, donc les dossiers ont été portés en justice, et Françaiscom a vraiment fait n'importe quoi, ont refusé de négocier, enfin, je ne veux pas vous rentrer dans les détails, et donc le juge a dit mais vous foutez de la gueule du CEU, vous foutez de la gueule des personnels, en réalité, la base sur laquelle vous devez faire votre calcul, ce n'est pas 375 de 2004, c'est 4,51 de la masse annuelle, soit 0,76% de plus. Ces 0,76%, ça équivaut à 32 millions d'euros par an en plus, donc la question c'est où est-ce que vont passer ces 32 millions d'euros ? Alors c'est très simple, d'une part la direction va toujours essayer de décarroter, donc il va falloir refaire des procédures pour récupérer l'argent, on l'avait déjà fait une fois, je vous rappelle qu'il y a eu 20 millions d'euros sur lesquels la direction a été globalement chopée, qui est que Vénès avait piqué dans la caisse 20 millions d'euros, et le CE de la CE malheureusement ne représentant que 6% des effectifs avait récupéré un million d'euros pour ses personnels, mais évidemment comme la plupart d'entre vous êtes dans des autres CE qui n'avaient rien fait parce qu'ils étaient complices de la direction qui avait piqué le blé, ils n'ont rien fait, donc ils n'ont pas fait de procédure, ils ont voté contre, ils ont voté contre dans certains CE, ça s'appelle ça la CE, comme dit Christian, c'est ça la solidarité, donc grosso modo c'était 200 euros par salarié qui ont été laissés à la direction, c'est 200 euros d'autant plus stupide que c'était 200 euros sans charge sociale, sans impôts qui aura pu être donnés au personnel, mais bon, donc les autres CE ne se sont pas bougés sur la question, et puis là en fait il y a une négociation un peu globale pour le budget des activités sociales et culturelles, mais le budget social et culturel aujourd'hui maintenant est passé à peu près à 2000 euros par personne avec restauration et non restauration, et donc il y a des discussions assez vives, et les organisations c'est un peu comme les diplodocus, quand on la rappuie sur la queue, ça met 6 mois avant que ça arrive au cerveau, donc elles viennent de comprendre que finalement le jugement qui a duré 4 ans de procédure fait que la boîte a 4,51 inversé sur la masse scénariale et que c'est définitif et que c'est définitif parce que c'est la cour d'appel qui a décidé ça. Donc ça a mis du temps. France Ecom ne veut pas donner, Orange ne veut pas donner les vrais chiffres pour qu'on ne récupère pas l'argent de la restauration, etc. Donc il y a des nouvelles procédures qui s'engagent, etc. mais le 4,51 est maintenant gravé dans le marbre et on est passé de 3,75 à 4,51 et c'est un vrai bénéfice pour le personnel. Donc FO n'a rien compris au jugement, donc vous vous détendez sur les tracts ineptes qu'ils écrivent, Hélène Marcy, notre propagandiste en chef qui n'est pas là est en train de collecter toutes les informations pour faire un tract qui essaye d'expliquer des choses un peu compliquées au personnel mais grosso modo le personnel a pas mal gagné dans l'affaire et la direction financière a quand même très fortement hurlé contre l'ARH en lui disant mais comment t'as pu laisser passer une connerie pareil, ça me coûte 32 millions d'euros d'Ebidda. Je vous dis pas comment l'ambiance est parfois tendue dans les comex. Voilà. Juste, je suis en retard évidemment mais j'ai juste un petit point sur l'emploi que je voudrais faire avec vous. Vous connaissez le point. J'attire votre attention. L'accord TPS sans remplacement réel produit une baisse massive de l'emploi. On a des chiffres qui ont été remis par Apex, notamment au CCUS qui annoncent un effondrement de l'emploi pour les années en ETP et pour les années qui viennent. Je crois que pour 2016 on est à 75 000 équivalents temps plein planifié. Donc c'est extrêmement bas. il y a des chiffres très très bas qui sont en train d'être publiés. On ne recrute plus. 50% du personnel est éligible et le TPS est moins pris par les cadres parce qu'il est économiquement beaucoup moins avantageux. Ce qui provoque des très forts chocs notamment sur les cadres F où il n'y a absolument plus de mobilité et où tout est paralysé. Donc il n'y a quasiment plus d'offres d'emploi qui sont publiées. Donc il y a une sclérose du système qui est assez vive puisque vous avez une pyramide des âges qui fait qu'il y a moins de cadres donc moins de gens encadrés. Des cadres qui ne partent pas parce que les conditions financières ne sont pas là. On est pris dans un étau avec un effet ciseau qui est assez désagréable. La relocalisation de l'emploi en région c'est de nouveau comme le diplodocus là ça commence à arriver au cerveau de la direction enfin ça fait 3 ans ou 4 ans voire 5 ans qu'on leur raconte cette histoire et on doit se battre établissement par établissement pour arriver à retrouver des centres de décision en région parce que sinon on va avoir un choc démographique qui va faire qu'en région on n'aura plus les bassins d'emploi nécessaires. Donc je vous remets c'est vraiment un sujet de préoccupation extrêmement importante. Et la pyramide des âges va continuer à être déséquilibrée parce que d'une façon on a une absence totale de recrutement de CDI ça c'est très clair la seule chose qui augmente c'est les contrats d'apprentissage qui sont en haut je crois qu'on passe de 4 000 à 5 000 et ils sont non transformés c'est à dire que de toute façon les pioupiou qu'on a en CD en contrats d'apprentissage sont non transformés parce qu'on ne crée pas les postes qui vont derrière on renouvelle les CD on renouvelle les contrats d'apprentissage avec des nouveaux contrats d'apprentissage donc c'est assez catastrophique sur le fond sur ça. Donc évidemment ça induit des pressions et des destructurations des activités qui évidemment entraînent le retour des tensions sociales le fait générateur n'est pas forcément le même qu'avant il n'y a pas une volonté systémique de la part de la direction de se débarrasser du personnel parce que plutôt on réinternalise il y a quelques activités qui sont réinternalisées c'est simplement qu'on a une décroissance massive de l'activité et que cette décroissance massive structurée avec une évolution de la pyramide des âges qui n'est pas la bonne fait que c'est très très compliqué à gérer et dès qu'il y a une non prise de conscience par le management local ou régional de la situation il y a des dérapages et dès qu'il y a des dérapages il y a des tuiles qui tombent avec des erreurs manageriales avérées. La question c'est pourquoi on a un souci sur les bandes F c'est qu'on a des soucis qui sont multiples on a un problème on a un premier problème qui effectivement est que les revenus de la retraite ne sont pas les bons ça c'est très clair c'est que derrière la retraite qui arrive s'annonce avec une vraie dégradation donc les gens ont plutôt tendanciellement envie de repousser la retraite deuxième élément le calcul du système du TPS fait qu'il y a une dégradation pendant la période du TPS des revenus qui est plus forte pour les cadres que pour les non-cadres c'est le l'accord est structuré comme ça on l'avait déjà expliqué à cause du système de parts variables à cause d'un certain nombre d'éléments le système est moins favorable donc la dégradation de revenus est plus importante troisième élément les cadres ont en général commencé leur carrière légèrement plus tard que les non-cadres donc la date d'échéance de la retraite et un peu plus tard donc c'est un deuxième élément troisième phénomène enfin quatrième phénomène sociologique qui peut vous apparaître surprenant mais les cadres ont tendanciellement des enfants un tout petit peu plus tard que les non-cadres c'est des trucs idiots mais c'est lié à un phénomène simple c'est que quand on rentre dans l'activité active on a plus facilement des enfants que quand on est étudiant donc mécaniquement on décale de 1 ou 2 ans l'âge auquel on a son premier enfant donc le tout réuni fait que entre l'accroissement de la baisse des pensions sur les retraites le phénomène que le TPS dégrade plus fortement est revenu l'autre phénomène qui fait qu'on est obligé d'aller plus loin dans la retraite de plus loin pour avoir une retraite à taux plein plus la problématique des enfants qu'on a toujours sur les bras dans une situation de tension sociale qui est extrêmement forte parce qu'il y a un chômage qui est massif tout ça contribue au fait que effectivement les cadres ne prennent pas le TPS et donc ça crée des tensions puisqu'on a une pyramide qui s'aggrave sur ce phénomène les échanges électorales au sein de l'US donc CODP on est au 3 quarts de la mandature donc les mandatures sont à 3 ans on est reparti pour une durée de 3 ans de mandature la loi prévoit 4 sauf par phénomène dérogatoire on peut arriver à 3 3 ans c'est très long c'est très long pour les renouvellements de population qu'on va avoir et les baisses effectives ça ne va pas être très simple à gérer donc c'est un aimant important une ouverture sur les discussions sur le permis de l'US aujourd'hui c'est Orange SA il y a Orange Réunion il y a des discussions pour étendre à Orange Caraïbe et éventuellement à Iquante les discussions sont assez animées on était encore au tribunal pour essayer d'obtenir l'unité économique et sociale avec Iquante et on s'est fait traiter de duo comique je crois Christian par les avocats parce qu'on a demandé l'extension de l'unité économique et sociale sur les gens d'unité sur les gens d'Iquante les avocats ont été assez odieux avec nous et assez insultants avec notre organisation mais les avocats ne sont que le reflet de ce qu'est la direction avec notre organisation troisième sujet l'accord sur le vote électronique est en cours nous on est favorable au vote électronique parce qu'on considère que c'est un élément de modernisation alors les gens disent oui on peut truquer les votes électroniques oui bien sûr moi je rappelle juste que je vous rappellerai le bon mot de Santini je suis désolé ne me frappez pas monsieur Denis il n'y a pas plus de fraude dans le vote électronique que en Corse en vote papier il n'y en a pas moins non plus voilà mais c'est Santini c'est pas de moi pitié ne m'en voulez pas voilà à propos d'une question sur vote électronique mais nous aimons beaucoup la Corse c'est notre mascotte et j'en profite pour rappeler que c'est et Denis m'avait fait remarquer c'est le périmètre sur lequel nous avons fait le meilleur score au CA ne me demandez pas pourquoi je sais que c'est la qualité des militants locaux qui en est la principale raison évidemment Jean-Marc qui est toujours une mauvaise langue dit 110% non seulement 70% je crois ou quelque chose qui était avoisinant donc j'en profite pour remercier nos amis corses qui sont toujours les bienvenus à ce séminaire même s'il faut qu'ils traversent la mer donc ça c'est sur le vote électronique à noter quand même que Sud a priori la CGT l'ont dénoncé donc on est à 42% d'opposition on va voir si FO le dénonce les paris sont ouverts les nouveaux périmètres sont une opportunité parce que chaque changement de périmètre fait que ça permet de brasser les populations et que comme on est une organisation un peu centralisée en général ça permet d'apporter des nouveaux échanges je vous rappelle qu'on est la seule organisation à organiser ce type de séminaire je crois qu'on a 240 inscrits ou 250 me dit Jean-Claude sur les deux jours on est la seule organisation à organiser le mélange de tout le monde avec tout le monde et que contrairement à d'autres organisations nous n'avons pas de séminaire pour le conseil d'administration au Bahamas donc hélas me disent certains à droite mais nous préférons consacrer notre budget au collectif donc c'est un élément juste pour vous attirer un point sur le bazar de la loi de 2008 qui fait qu'au-delà que tous nos contentieux d'il y a 3 ans ne sont toujours pas réglés donc vous voyez quand même à quel point on est arrivé il y a la question du périmètre des DS autrefois on avait des périmètres de DS qui étaient dissociés 6 mois avant des périmètres CE-DP donc 6 mois avant on avait les nouveaux périmètres DS la loi de 2008 rend l'exercice extrêmement compliqué parce que théoriquement si on fait ça et on refait des périmètres on refait des périmètres des DS 6 mois avant la direction peut le faire dans l'absolu rien ne l'interdit nous c'est ce qu'on lui conseille de faire ça fait que tous les établissements DS sont basés sur une représentativité nationale donc on donc on pourrait avoir ça sinon on ne voit plus très bien comment on va organiser les négociations locales pour les établissements DP pour avoir les majorités etc tout va se faire au niveau national il va falloir déléguer des gens local donner des mandats on ne peut pas donner des mandats à des gens qui ne sont pas DS pour signer on ne voit pas très bien le bordel dans lequel on va on ne sait pas très bien qui va avoir les représentations de quoi parce qu'avant on avait 6 mois avant on faisait les périmètres DS qui correspondait au futur périmètre CE et puis on disait aux DS locaux vous signez les accords vous signez les accords avec la nouvelle loi de 2008 c'est la première fois qu'on a cet exercice ça va être un sacré cirque donc on essaye de regarder avec la direction comment ça peut se passer et je vous avoue que l'exercice va être rendu beaucoup plus compliqué que les fois précédentes la situation risque d'être rendue même tellement compliquée qu'on pense faire un séminaire un spécial élection que Jean-Claude doit organiser pas pour tout le monde parce qu'on n'évoquera pas des sujets pour tout le monde peut-être sur 24 heures mais pour essayer de s'y retrouver dans les problématiques électorales induites par le fait que c'est la deuxième mandature de la loi de 2008 et qu'on pensait qu'on avait trouvé tous les problèmes de la première mandature avant la première mandature mais en réalité on en a découvert des nouveaux qui rendent les choses beaucoup plus compliquées le deuxième point c'est qu'on a demandé des DS territoriaux représentativité nationale ça c'est une innovation qu'on a demandé qu'on avait demandé déjà la dernière fois mais qu'on a demandé cette fois-ci parce qu'il s'est avéré que organiser de la négociation locale organiser de la négociation locale trans trans-établissement ça marche pas notamment pour les PDE et donc peut-être qu'on aurait des DS territoriaux qui seraient sur une base de représentativité nationale c'est-à-dire que chaque organisation qui a une représentativité nationale pourrait avoir des DS pour avoir des DS territoriaux on enlèverait quelques DS de DO parce que notamment il y en a 4 je crois dans les AD en général donc on pourrait être un nombre de DS constants mais ça donnerait des DS territoriaux qui auraient une représentativité nationale qui permettraient de signer un centre d'accord parce qu'en ce moment ça devient un sacré bazar pour signer au niveau local il faut envoyer des DSCA enfin c'est un cirque assez compliqué voilà donc c'était juste pour essayer de vous dire que malheureusement la loi de 2008 on continue à en subir des dégâts si on fait le bilan je ne vous parlerai pas de Phare qui est un cauchemar vivant mais je crois qu'il y a un atelier je crois qu'il y a un atelier sur ces histoires-là je ne sais plus si on a fait un atelier Phare oui il y a un atelier Phare voilà dernier 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 petit message s'il vous plaît s'il vous plaît c'est le dernier message je ne vais pas vous les lire mais je vous les rappelle toujours la situation économique fragile est plus faible fragilise et plus faible donc les représentants des organisations syndicales doivent redoubler de vigilance je vous signale qu'on a et on le voit dans les CE on a une explosion des cas difficiles dans l'entreprise donc la crise économique ce n'est pas simplement la crise économique de ceux qui sont dehors c'est parfois aussi ça a des répercussions sur ceux qui sont dedans qui ont des conjoints qui ont des enfants qui sont au chômage on a une dégradation du pouvoir d'achat qui est extrêmement violente la baisse de la participation de l'intéressement a dégradé fortement le pouvoir d'achat des plus faibles et ils n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre donc j'attire votre attention l'oligarchie de l'entreprise ne comprend absolument pas ce qui se passe à l'extérieur donc elle se complaît en lutte interne et pas du tout en essayant de projeter l'entreprise dans l'avenir donc c'est un peu un peu terrifiant et en plus elle est relativement protégée sur un point de vue économique parce qu'elle a des salaires qui lui permettent de vivre extrêmement confortablement et de la retraite chapeau ? je ne parlerai pas de la retraite chapeau sur laquelle on y reviendra dans quelques semaines la forte évolution du corps social va affaiblir le tissu syndical je vous rappelle que les trois quarts des permanents syndicaux actuels vont partir en 5 à 8 ans donc c'est un choc démographique qui est encore plus violent que le choc que le choc de l'emploi en général qui ne va pas forcément nous affecter plus que les autres mais même un peu moins mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recruter des jeunes militants donc là il y a un vrai effort à faire parce que même si toujours à chacun des séminaires on a 10 ou 15% des gens qui viennent qui sont des nouveaux donc ça il faut s'en féliciter et j'en profite pour leur dire que ceux qui sont là ce séminaire il n'est pas exceptionnel il est comme d'habitude depuis maintenant 5 ou 6 ans je n'arrive pas à mettre Jean-Claude en TPS parce que je n'ai aucune autorité hiérarchique sur lui donc voilà mais c'est un trait d'humour c'est un trait d'humour entre lui et moi et je le vois porter des piles de carton et toute l'équipe qui organise chaque fois les séminaires est bien sympathique et il faut la remercier parce que c'est quand même un paquet logistique d'importance parce que 250 personnes à gérer c'est quand même un score et donc le redécoupage des périmètres il ne faut pas s'angoisser on a quand même globalement bien vécu les années qui viennent de se passer la direction a été assez odieuse avec nous mais elle n'a pas été plus qu'avant donc je le dis pour les militants qui en ont pris plein la gueule grosso modo comme dit Nietzsche ce qui ne vous tue pas vous renforce et le fait que nous gagnons des élus CE de la représentativité dans un ensemble de zones va nous faciliter les choses pour la mandature suivante en repartissant plus correctement les mandats et enfin je vous incite et je vous rappelle que la transversalité ça doit être le maître mot donc il faut travailler ensemble je vous le rappelle ça ne sert à rien de se mettre sur la pomme si essayez de trouver des modes de fonctionnement qui soient plus adaptés parce que je sais que les tensions sociales à l'extérieur sont fortes à l'intérieur elles sont fortes aussi elles pèsent aussi sur l'organisation et donc il faut travailler ensemble pour tenir le choc parce qu'on aura de forts changements dans les années qui viennent donc ce qui ce qui est parfois une opportunité peut être aussi une faiblesse il ne faut pas avoir peur de l'avenir le syndicat est assez solide et je regarde le chemin le chemin parcouru je me rappellerai toujours quand il s'appelait L'Oriot on avait déjà Patrice Serein maintenant on avait Jean-Claude L'Oriot c'est ça toute une série d'oiseaux mais qui nous avait quand même dit quand la loi quand on discutait de la modification de la représentativité et qui nous avait quand même écrit un mail que j'ai quand même gardé je crois que c'était décembre 2006 où il dit les 5% ça va être bien difficile et donc je l'ai gardé et on était on était juste avant à 2,3 et aujourd'hui on est quand même entre 16 et 18 donc je garde ce mail de L'Oriot que j'afficherai bientôt dans un cadre doré en disant encore une RH qui avait tout compris est-ce que c'était que le changement à France TECOM en tous les cas ou à Orange maintenant il a bien mérité lui de partir en retraite et on en est débarrassé merci 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 merci